Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Lors d'un déménagement ou simplement d'une mauvaise manipulation, il peut nous arriver d'endommager les cordons secteurs de nos appareils. Résultat, ils ne fonctionnent plus ou font disjoncter. Vous pensez que c'est irréparable ? Et pourtant, c'est pas bien compliqué de remplacer un cordon secteur. Sur les frigos, le cordon secteur est généralement raccordé sur le bornier du compresseur, comme ceci. Mais attention, sur certaines fabrications, vous pourriez le trouver raccordé sur une carte électronique située soit sur le dessus, soit à l'arrière de l'appareil. Et si c'est votre cas, sachez que le cordon secteur ou la carte électronique seront protégés par un cache en plastique ou métallique qu'il faudra retirer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer le cordon secteur quand il est relié au bornier du compresseur. Sachez que dans certains cas, vous pourriez être amené à démonter une trappe de visite qui protège l'accès au compresseur. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une paire de gants de protection, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat et peut-être d'une pince selon les assemblages. Allez, vous êtes prêts ? On s'abonne et c'est parti. Voici le compresseur et le fameux bornier du compresseur. Quand on suit le cordon secteur, celui-ci est équipé d'un filtre antiparasite. Et ce filtre, le cordon, rentre dans le bornier. Sur cette version-là, on a une vis cruciforme à dévisser pour pouvoir ensuite retirer le capot. Sur certaines fabrications, ce sera clipsé. Donc il faudra prendre un tournevis plat et faire levier à certains endroits pour pouvoir déboîter ce cache. On tire dessus tout simplement, on fait monter et on peut le dégager. Une fois arrivé à ce stade, la première des choses que je vous conseille de faire, c'est des photos. D'accord ? Vous regardez bien comment tout est monté. Vous prenez des photos de tous les éléments, de toute cette zone-là. C'est très important. Bon, ça, on va le mettre de côté, on le remettra tout à l'heure. En fait, le cordon secteur, il est verrouillé ici par une vis. Vous voyez une vis en plastique. On a deux vis en plastique et celle-ci, elle bloque le câble. Donc ce qu'il faut, c'est le débloquer. Donc, soit vous y arrivez avec les doigts, soit vous prenez une pince comme ceci. Et voilà, vous débloquez tout simplement. Et ensuite, vous finissez la course avec les doigts. Donc une fois qu'on a tout repéré, c'est parti. On débloque les vis. Je vais bloquer le système pour ne pas qu'il se torde. Et là, je peux dévisser. Ça, c'est fait. Donc là, les deux, normalement, je peux les déclipser. Tu vois, hop, là, je peux les retirer. Il me reste encore la fiche de terre. On débloque la vis. Hop. Et ensuite, on tire sur le fil. Voilà, ça doit venir tout seul. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut normalement dégager le câble. Hop, voilà. Donc voilà comment on démonte un cordon secteur sur cet appareil. Après, sur d'autres fabrications, ça peut être tout simplement des fiches, des cosses, voilà, enfichées sur le bornier à des endroits bien précis. Donc c'est pour ça qu'on insiste en vous demandant de bien prendre les photos. C'est important. À présent, on va procéder au remontage. Donc je prends mon câblage. Je passe, hop, par le dessous. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Hop. On passe à travers. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va verrouiller le cordon secteur. Hop, comme ceci. Allez, après on contrôle, on tire sur le cordon et on s'assure qu'il ne bouge plus. Voilà, ça c'est OK. On positionne bien sa fiche. Hop, voilà. Et on verrouille. Une fois que c'est fait, on s'assure que le fil ne se détache pas. C'est très bien. Ensuite, la phase, on la positionne. Hop. Et on visse. Pareil, on contrôle. C'est parfait. Et enfin, la fiche de terre. Hop, on la glisse. Et on verrouille. Voilà, on contrôle. C'est bon, ça ne se décroche pas. C'est impeccable. Enfin, la petite protection en plastique. Voilà, on repositionne tout correctement. Et ensuite, on peut verrouiller le cache-bordnier. Et l'opération est terminée. Une dernière chose, c'est ce qu'on appelle la queue de charge ou la queue de service du compresseur. Des fois, vous pourriez être amené à être gêné par ce tube-là. Si vous devez le déplacer pour pouvoir vous créer un accès au bornier du compresseur, surtout, manipulez-la avec délicatesse. D'accord ? Parce que, vous voyez, bon, là, elle est bien soudée, ce n'est pas un problème. Elle est verrouillée, mais elle a été pincée à cet endroit-là. Donc, surtout, ne la manipulez pas par l'extrémité, sinon, vous risquez de casser le tube. Et là, c'est la fuite assurée, vous perdez tout le fluide. Donc, si vous la manipulez, c'est surtout au plus proche du compresseur. D'accord ? Comme ceci. Et là, on peut la faire bouger un petit peu. On peut la décaler. Mais vraiment, allez-y délicatement. C'est très important. Et voilà, vous savez à présent comment remplacer le cordon secteur de votre réfrigérateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.